Depuis 2019, Google matraque le segment du milieu de gamme avec sa série A, des smartphones pas trop chers, polyvalents et surtout très forts en photo. Une formule qui leur a donné leur lettre de noblesse et une place au soleil à côté des Samsung A et des iPhones d'entrée de gamme. Mais Google ne veut plus se contenter d'une place sur le podium, non. Il veut un Panthéon à lui tout seul pour y faire trôner son Pixel 8a et il s'en donne les moyens. Parce qu'en 2024, Google est le seul constructeur à proposer 7 ans de mise à jour, son package de fonctions d'intelligence artificielle et bientôt son modèle de langage Gemini Nano sur un smartphone vendu 549 euros. Du coup, la messe est-elle dite ? Le Pixel 8a est-il le meilleur smartphone milieu de gamme de 2024 ? Eh bien, on va quand même creuser un petit peu. Parce que si c'est pas faux, une épée de Damoclès fratricide pèse tout de même au-dessus de sa coque. Côté design, voici le Pixel 8a et voici le Pixel 8. Et on peut jouer au jeu des différences. Il y en a quelques-unes quand même. À l'arrière, notamment, on voit, on le sent surtout, ça se passe au niveau du bloc de capteur photo. Celui du Pixel 8a est plus fin que celui du Pixel 8. Ça se joue à 2-3 mm. C'est pas désagréable puisque lorsqu'on doit mettre le téléphone dans sa poche, eh bien tout simplement, ça ne bute pas contre les arrêtes du tissu. Ensuite, on s'aperçoit au niveau du bloc photo, eh bien, que Google a supprimé le micro qui s'est trouvé sur le Pixel 8, a déplacé le flash LED également pour le recentrer et a supprimé entre les deux capteurs, eh bien, le capteur de profondeur. Ces petites modifications, elles se justifient tout simplement par le besoin d'économie de la part du constructeur afin de proposer un smartphone moins cher que son grand frère. Enfin, moins cher. Pas tant que ça, on en parle plus tard. Concernant la prise en main du Pixel 8a, eh bien, c'est peu ou prou la même que celle du Pixel 8, donc c'est-à-dire avec des bords bien arrondis qui sont agréables. On n'a pas une arête trop prononcée à plonger dans la paume de la main comme ça pouvait être le cas avec le Pixel 7a. Les bords, le cerclage est en aluminium. Il est bien fini, bien fait, confortable. À l'arrière, nous n'avons pas de dalle en verre. Ça, c'est une spécificité du Galaxy A55 et même du A54 avant lui qui, à ce niveau-là, demeure plus haut de gamme. Néanmoins, on est sur du plastique qualitatif et surtout qu'il a la bonne idée d'être mat. Donc, ce qui fait qu'il ne prend pas les traces de doigts et offre une très bonne tenue en main. Comme le Pixel 7a, le Pixel 8a est certifié IP67, donc c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et à l'eau dans une certaine mesure. Comme le Pixel 7a, le Pixel 8a a une dalle de 6,1 pouces, ce qui lui donne en définitive des mensurations très agréables à utiliser, suffisamment polyvalente pour être agréable tant pour de la vidéo en streaming que pour du jeu vidéo ou de la consultation de réseaux sociaux. À mon sens, c'est le format idéal. En revanche, cet écran de 6,1 pouces a un gros défaut, tout de même visuel. C'est que pour le différencier du Pixel 8 qui est quand même plus cher ou même du 8 Pro qui est encore plus cher, et bien Google lui a posé une large bordure noire tout autour et qui plus est, plus large en bas, lui donnant un menton protubérant. Alors à l'usage, c'est pas vraiment gênant, on n'y fait même plus attention. En revanche, c'est vrai qu'on retrouve cette impression qu'on avait entre l'iPhone X et l'iPhone XR. C'est vraiment flagrant lorsqu'on met les deux téléphones l'un à côté de l'autre et quand on sors de la poche, on voit tout de suite lequel est le plus cher. 6,1 pouces, OLED, Full HD+, les mêmes caractéristiques que l'écran du Pixel 7a et pourtant l'écran du Pixel 8a a bien été changé puisque cette année, nous n'avons pas un taux de rafraîchissement de 90 Hz mais nous montons à 120 Hz. Alors ensuite, il faut quand même savoir raison garder, ce n'est pas le même 120 Hz que sur un Pixel 8, ce n'est pas un 120 Hz progressif qui va monter de 1 Hz à 120 Hz mais un 120 Hz à 2 vitesses qui sera soit bloqué en 60, soit pourra monter à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement variable du Pixel 8, c'est simplement une petite optimisation pour l'autonomie. Dans la pratique, dans l'usage, ça ne change rien. On a quand même un affichage ultra fluide dans les deux cas. L'autre nouveauté de la dalle du Pixel 8a, c'est sa luminosité. Il est censé être 40% plus lumineux que son prédécesseur avec une dalle nommée Actua par Google. Dans les faits, nous avons mesuré une luminosité maximale de 1320 nits, ce qui est meilleur que celle, en effet, du Pixel 7a. Et quand on parle d'écran, on parle également souvent de fidélité des couleurs. Et oui, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un bel écran OLED avec un beau taux de rafraîchissement s'il affiche des couleurs délavées ou trop éloignées de la réalité. Eh bien, pour le Pixel 8a, c'est plutôt du tout bon. Il y existe, il coexiste deux modes de calibration, un mode naturel et un mode adaptatif. Nos tests nous révèlent que le mode adaptatif est le plus proche de la réalité, avec des couleurs fidèles, un point blanc vraiment blanc et le contraste de la LED, bien évidemment, qui tend vers l'infini. Au bilan pour l'écran, on n'a pas grand-chose à le reprocher. Il est vraiment qualitatif, fonctionnel, beau, suffisamment lumineux, même pour un usage en extérieur, c'est du tout bon. À l'intérieur du Pixel 8a, eh bien, c'est la même config que dans le Pixel 8. On ne fait pas plus simple, un Tensor G3 et 8Go de RAM. Bon, le Tensor G3, ce n'est pas le plus véloce de tous. On est plutôt sur un grand cynique que sur une mode 3 performance. Mais bon, ça ne fait pas tout. La puissance, c'est bien pour ceux qui ne savent pas l'optimiser. Mais Google se satisfait de peu, comme nous pouvons le voir. Par rapport au Pixel 7a, on observe dans les benchmarks un gain de plus de 40% de performance, ce qui n'est pas du tout négligeable. Plus amusant, plus étonnant d'ailleurs, puisque je viens de vous dire qu'ils partagent la même configuration. Le Pixel 8 est 10% moins performant que le Pixel 8a, les deux smartphones ayant été testés au même moment, avec les mêmes benchmarks, tous les deux dans la même mise à jour. A l'usage, nous n'avons rencontré aucun ralentissement sur ce Pixel 8a. Ouvrir une application, prendre une photo, faire une recherche dans le système. Tout est fluide, rapide, transparent, bref, c'est idéal. Et pour les jeux 3D exigeants, le Pixel 8a se comporte plutôt bien. Sur Genshin Impact, en niveau de détail moyen, nous avons 30 fps constants. On peut monter à 45 fps, avec quelques petites chutes légères et vraiment totalement passables. En revanche, si l'on pousse les options graphiques à leur maximum, et que l'on essaye de cocher le 60 fps, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour le Tensor G3, qui ne s'en sortira pas. Si on fait le bilan des performances de ce Pixel 8a, eh bien, on peut tout simplement dire que nous avons droit à un processeur destiné normalement au smartphone haut de gamme, mais dans un appareil vendu 550 euros. A noter également que pour ces 550 euros, vous aurez bien évidemment des performances largement supérieures à celles d'un Samsung Galaxy A55 qui boxe dans la même tranche tarifaire. 2031. Que ferez-vous en 2031 ? Perso, je ne sais pas, c'est quand même dans 7 ans. Mais alors, il y a une chose que je sais, c'est que le Pixel 8a, en 2031, eh bien, il tournera sous Android 21. Ouais, 7 ans de mise à jour. C'est ce que propose Google avec son Pixel 8a. Une proposition qu'on avait jusqu'alors uniquement sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, donc des smartphones haut de gamme. Et la concurrence est battue à plat de couture là-dessus. Samsung, Galaxy A55, non. On a 3, 4, 5 ans de mise à jour. Android, j'entends. 5 ans de mise à jour de sécurité à côté. Mais les mises à jour majeures, elles, sont capées beaucoup plus bas. Là, c'est 7 ans de mise à jour d'Android et 7 ans de mise à jour de sécurité. Très fort. Et non content de proposer déjà une maintenance aussi longue sur un smartphone milieu haut de gamme, Google y ajoute en plus des fonctionnalités IA. On reparle de Samsung, Galaxy AI, ça reste sur le haut de gamme, ça descend jamais sur le milieu de gamme. Google, s'en fiche, on donne ça à ceux qui payent 550 euros. Eh bien, je trouve que c'est vachement bien. Alors oui, certes, nous n'avons pas toutes les fonctions de Google AI, toutes celles que l'on peut avoir sur le Google Pixel 8 Pro. Néanmoins, on a le droit à une belle mise en appétit. On a le filtrage d'appels qui laisse Google Assistant répondre aux spams. On a clarté du son pour l'interlocuteur qui nettoie tous les bruits parasites qui peuvent couvrir sa voix afin de nous faire parvenir une piste audio audible. On a aussi de la génération de fonds d'écran par intelligence artificielle, ça c'est plutôt amusant. Et enfin, nous avons la fameuse fonction entourer pour chercher qui a été mise en avant par les Galaxy S en début d'année et par l'année dernière, les Pixel 8 et 8 Pro. Cette fonction nous permet d'entourer une zone de l'écran et d'effectuer ainsi très rapidement une recherche sur Internet à partir de ce qu'on a l'a sélectionné. Et puis, je le disais en préambule, on a également Gemini Nano. Bah oui, le modèle de langage de Google qui va arriver sur le Pixel 8a. A l'origine, il était prévu qu'il reste exclusif au Pixel 8 Pro. Finalement, Google a cédé et l'a rendu disponible sur le Pixel 8. Et puisque le Pixel 8a dispose du Tensor G3 et des mêmes 8Go de RAM, eh bien, il aura lui aussi droit à Gemini Nano dans une prochaine mise à jour. Gemini Nano sur le Pixel 8a, ça permettra d'accéder à deux nouvelles fonctions. Une première qui permettra de résumer un enregistrement audio en une liste de points. Et seconde, d'avoir de meilleures suggestions contextuelles sur le clavier J-Board. Voilà, tout ça, c'est pour la partie intelligence artificielle du Pixel 8a, la partie la plus garnie de son logiciel tout de même. Garnie de nouveautés, j'entends. On a aussi une autre nouveauté, bon, c'est pas de l'intelligence artificielle, Dieu merci, ce sont les audio emojis. Voilà, alors ce sont tout simplement des emojis associés à un son, donc des emojis animés associés à un son que l'on peut déclencher lors de ces appels. Est-ce que c'est utile ? Je vous laisserai juger. Et pour le reste, eh bien c'est du Android 14, donc du classique, simple, efficace, intuitif. C'est l'équivalent tout simplement Android de ce qu'on peut avoir sur iOS. Et maintenant, on va parler photo et chez Google, c'est une partie importante. Alors nous avons un capteur grand-angle de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et à l'avant, un capteur selfie de 13 mégapixels. Cette configuration vous dit quelque chose ? C'est normal, puisque ce sont exactement les mêmes capteurs que ceux du Pixel 7a. Mais ce n'est pas grave, puisque la force de la firme de Mountain View, c'est l'optimisation de ces algorithmes afin de magnifier les clichés en post-production. Et en utilisant ces processeurs maison, Google peut à loisir peaufiner ses réglages. Et c'est là que la puissance accrue du Tensor G3 par rapport au Tensor G2 du Pixel 7a va faire la différence. De jour, le Pixel 8a offre de très bons clichés, tant sur son grand-angle que sur son ultra-grand-angle, même en selfie. On a droit à un bon piqué, on a suffisamment de détails, la colorimétrie est respectée. Alors, si on le met face au Pixel 8, on a une colorimétrie qui a tendance à être un peu plus chatoyante, à flatter un peu plus la rétine. Ce n'est pas très agréable, c'est un tantinet moins fidèle qu'un Pixel 8, mais rien de dommageable au demeurant. Donc ça, c'est valable pour l'ensemble des capteurs du Pixel 8a. Ensuite, on peut rentrer dans les modes particuliers du téléphone avec notamment le mode portrait. Là, on va avoir un bel effet bokeh. On va conserver toute la fédalité des couleurs, un bon point blanc, notamment une bonne gestion de la luminosité. En revanche, on va relever un petit défaut au niveau du détourage du sujet. sur la délimitation entre le sujet et le bokeh, on va avoir un petit peu une bouillie de Pixel pas très nette qui mériterait d'être un peu plus lissée. Ensuite, ce n'est pas fixé dans le temps puisque Google pourrait, via une mise à jour, régler ce problème. Et ensuite, on a aussi un bel atout de Google face à la concurrence. Il l'avait déjà avec le Pixel 7a. Il réitère avec le Pixel 8a. C'est son zoom. Son zoom qui n'est pas optique. Non, c'est un zoom numérique. Un zoom numérique qui monte jusqu'en x8. Nous l'avons éprouvé dans différentes situations et à chaque fois, il s'est révélé absolument parfait pour ce niveau de prix. On n'en attendait pas tant. En x8, même les images sont complètement exploitables. En x2, on est limite à se demander s'il y a une différence avec un zoom optique. Bref, le Pixel 8a est imprenable sur ce terrain pour l'instant. Concernant l'ultra grand angle, c'est souvent le parent pauvre des capteurs photos sur les smartphones du milieu de gamme. Eh bien, sur le Pixel 8a, tout va bien. les déformations sur les bords sont bien gérées et donc assez limitées. Surtout, on n'a aucune aberration chromatique. On peut cropper dans l'image, on peut entrer en taille réelle sans se retrouver avec une boulie de pixels comme on a pu le voir malheureusement lors de notre test du Galaxy A55 de Samsung. Voilà, alors, tous ces points positifs, vous avez pu en faire la liste. Eh bien, on peut les reporter en partie lorsque les conditions lumineuses sont moins favorables. De nuit, en effet, le Pixel 8a se comporte de deux manières différentes, un fonctionnement à deux vitesses. S'il n'y a pas du tout de luminosité en extérieur avec éventuellement un spot mais un peu trop éloigné, il ne va pas réussir à récupérer suffisamment de lumière ou va essayer en fait d'utiliser trop ses algorithmes pour surexposer les images. Et là, on va avoir très rapidement des aberrations chromatiques et aussi pas mal de boulies de pixels, des résultats bruités et ça, tant sur le selfie que sur l'ultra-grand-angle ou même le grand-angle. Alors, on préférera utiliser ce Pixel 8a lorsque les conditions lumineuses sont un peu plus réunies, notamment dans un paysage urbain nocturne éclairé par les lampadaires de la ville notamment. Eh bien, là, nous pourrons profiter de toutes ces intensités lumineuses afin de rehausser les caractères des immeubles notamment ou sinon des véhicules qui peuvent passer avec de très beaux résultats. En intérieur, ce sera la même chose si on a quelques petites lampes allumées à droite, à gauche, eh bien, ça permettra de révéler les objets que l'on souhaite photographier ou même les personnes. Notez qu'on aura quand même un petit peu de bruit mais vraiment rien d'anormal surtout pour un smartphone catégorisé dans le milieu de gamme. Mais voilà, tout ça, vous l'avez vu, c'est du matériel. Il y a quand même du logiciel bien évidemment grâce à Google mais ça ne fait pas tout en 2024. Oui, parce qu'on a droit à tout le volet de traitement par intelligence artificielle des photos de Google. Et là-dessus, on a plusieurs fonctionnalités. Celle qui nous a le plus marqué, c'est la retouche magique qui permet de prendre dans une photo un élément et de le déplacer, de l'agrandir à un autre endroit de la photo et de combler la zone qui est restée vide grâce à l'intelligence artificielle. Et la bonne idée, c'est que Google ne va pas juste proposer un résultat mais quatre. Donc on aura le choix entre quatre versions du même traitement, enfin d'un traitement différent parmi lesquelles l'œil humain pourra lui-même choisir celui qui est le plus ressemblant, celui qui est le plus probant plutôt. À côté de ça, on a également la gomme magique mais bon, ça on l'a depuis déjà quelques années. Et puis il y a Best Take qui permet de prendre de meilleures photos de groupe. Habituellement, lorsqu'on prend une photo de groupe, il y en a toujours un qui ferme les yeux, un qui sourit de travers ou qui ne sourit pas. Et bien là, on va prendre plusieurs photos et Google va les rassembler afin de cropper les meilleurs visages dans chacune afin de proposer une image fausse mais bien plus jolie. Voilà, ça c'est l'IA pour la partie photo mais on en a aussi un tout petit peu pour la partie vidéo. Imaginez-vous, fermez les yeux, vous êtes dans un parc, vous jouez de la guitare tranquillement et puis là, une troupe d'enfants débarque, crie, etc. et flingue complètement votre enregistrement. Et bien grâce à la gomme magique audio, vous allez pouvoir nettoyer la piste audio de votre film afin d'en retirer tous les bruits parasites, les bruits indésirables et ne laisser que la piste sonore principale. Et donc en vidéo, le Pixel 8.1, lui, est capable de tourner en 4K à 30 images par seconde et aussi en Full HD à 60 images par seconde. Ces deux modes ont droit à une stabilisation pas la même, cependant, en 4K, nous pouvons avoir une stabilisation standard qui est déjà performante alors qu'en Full HD, nous accédons à la stabilisation la plus haute, la stabilisation active qui là, vraiment, annihile tous les sauts-brosseaux que l'on peut avoir lors de son sport, lors de sa course ou même à vélo sur la route. Vous le voyez ce petit geste-là ? Eh bien, vous risquez de le faire souvent avec le Pixel 8a. Ouais, on va parler d'autonomie et malheureusement, c'est pas son point fort. C'était déjà le cas avec le Pixel 7a. D'ailleurs, on l'avait épinglé à cause de ça l'année dernière. Eh bien, cette année, avec le Pixel 8a, on dit la même chose. Et d'ailleurs, sur la note finale de notre test, eh bien, on le fait baisser d'un point juste à cause de ça. Bah ouais, tout simplement parce que Google ne s'est pas mis en question sur l'autonomie de son téléphone et ça, c'est quand même moche. En utilisation, on tient la journée en autonomie. Google donne son téléphone pour 24 heures d'autonomie, 24 heures d'utilisation. Bon, dans les faits, en fin de journée, il n'est pas rare qu'on arrive à 20% d'autonomie. Fin de journée, ça veut dire qu'il est 20, 21 heures, 22 heures. On se calme. Si on doit passer la soirée en extérieur et rentrer tard, là, ça peut être beaucoup plus compliqué et on doit soit prendre son chargeur, soit prendre une batterie externe tout simplement. Le problème du chargeur, si on l'embarque, c'est que j'espère que vous pourrez rester branché longtemps. Oui, parce que en 2024, Google nous propose toujours du 18 watts. C'est une charge rapide. 18 watts, ça veut dire de 0 à 100% en une heure et demie. C'est long. Ça veut dire également qu'on récupère 25% d'autonomie en un quart d'heure. Bon, c'est déjà mieux. On peut patienter un quart d'heure à côté d'une prise, mais quand on voit que des constructeurs comme NoSync proposent leur NoSync 2A à 300 euros avec une charge à 45 watts, on a vraiment l'impression que Google se fiche un petit peu de ses consommateurs. À côté de ça, on a toujours le petit bonus du Pixel 7.1, c'est-à-dire une charge sans fil. En revanche, là, on n'est même pas à 18 watts, on est à 7,5 watts, donc ça veut dire que ce sera deux fois plus. À noter que nos mesures d'autonomie ont été effectuées avec l'écran calibré en 120 Hz. Bon, c'est nous-mêmes qui l'avons mis en 120 Hz puisqu'en sortie de boîte, il est en 60 Hz. Nous avons également fait nos tests d'autonomie en 60 Hz et là, on s'aperçoit que l'on a un gain d'autonomie d'à peu près 10%, un tout petit peu moins de 10%. En équivalent en minutes, on gagnerait entre 30 et 50 minutes d'autonomie sur une journée en fonction de votre utilisation. Ce Pixel 8a est tellement pétri de qualité que l'on en vient à oublier son augmentation tarifaire. Oui, il est tout de même 40 euros plus cher que le Pixel 7a à sa sortie. Mais il parvient à transcender sa formule en ajoutant des caractéristiques exclusives. 7 ans de mise à jour, tant Android que de sécurité, une bonne partie du package Google AI et bientôt Gemini Nano. Sur tous ses points, il satellise ses concurrents. Mais on a beau avoir un smartphone complet, performant, polyvalent, bon en photo, si sa batterie tombe en rad, il ne sert plus à grand chose. Mais l'autonomie n'est pas le seul défaut de ce Pixel 8a. Sa proximité tarifaire avec le Pixel 8 ne lui est pas du tout favorable. C'est un fratricide. En effet, le Pixel 8 est 50 euros plus cher aujourd'hui que le Pixel 8a. Et pour ces 50 euros de plus, 10% du prix demandé pour un Pixel 8a, eh bien, vous aurez une meilleure autonomie, un meilleur design et une meilleure qualité photo. Bref, en un mot, commençant, cette année, nous ferons comme l'année dernière pour le Pixel 7a, nous vous recommandons d'acheter un Pixel 8. Néanmoins, si vous, de l'autre côté de votre écran, vous êtes en train de me regarder dans un, deux, trois, quatre mois ou cinq mois, eh bien, regardez avant tout les prix du Pixel 8a. Sans nul doute aura-t-il chuté alors que celui du Pixel 8 ne devrait désormais plus beaucoup bouger. Alors, je résume, s'il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre le Pixel 8 et le Pixel 8a, eh bien, privilégiez largement le Pixel 8. En revanche, si avec le temps, l'écart se creuse et que le Pixel 8a tombe de quelques centaines d'euros, eh bien, il sera beaucoup plus intéressant que son grand frère et surtout, il sera très concurrentiel par rapport aux autres smartphones milieu de gamme du moment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir suivi avec le Pixel 8a et son grand frère, le Pixel 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez en description le test de ce Pixel 8a mais également deux articles qui lui sont consacrés. Un, sur sa différence de performance avec le Pixel 8, donc bien plus détaillé. Un autre, sur une comparaison photo avec le Pixel 8a, entre le Pixel 8a et le Pixel 8a. Je vous invite fortement à aller les consulter. Abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire et moi, de mon côté, je vous dis à la prochaine fois. Salut !